Je ne sais pas si je vous souhaite Shabbat Shalom ou pour ceux-là qui vont revoir le cours peut-être samedi soir. Alors pour vous, ce sera Shavua Tov. Mais on essaye de se mettre mis à jour et faire la page de Shabbat. On va étudier aujourd'hui la page 56. On va juste démarrer les trois dernières lignes de la page 55. tous les sujets qu'on étudie en ce moment rappelez-vous ils sont liés à les coutumes le chapitre même il s'appelle Makom Shéna Agou un endroit où ils avaient l'habitude de faire alors au début on a détaillé on a parlé de Pessah on a parlé même de Dishabéab et maintenant on va parler de les gens de Jéricho qui faisaient aussi chez eux ils avaient des coutumes où ils ont fait des choses et vous allez voir il y avait des choses que les rabbins ils étaient d'accord ils n'ont pas été d'accord et on a aujourd'hui c'est une très belle page c'est là de Shabbat comme ça même quelqu'un qui l'écoute avant Shabbat et après il veut il veut répuser il y a beaucoup beaucoup des belles phrases même la source de schéma Israël l'histoire des patriarches beaucoup beaucoup des détails dans cette page alors on va essayer de respecter les 26 minutes qu'on a et on démarre Mishnah Shisha Devarim Asu An She'ericho les gens qui habitaient à Jéricho à l'époque 2000 ans minimum ils ont fait six choses trois ils n'étaient pas d'accord les autres et trois autres détails qu'ils n'ont rien dit on commence avec le positif voici les trois coutumes qu'ils avaient et qu'ils étaient d'accord ils greffaient des palmiers toute la journée l'agmara elle va expliquer ça veut dire quoi ça aussi on va voir ça veut dire quoi même Rashi il dit l'agmara elle va t'expliquer donc quelque chose qui est lié au schéma Israël c'est un peu comme un sandwich ils faisaient quelque chose avec le schéma et ils avaient l'habitude aussi de couper récolter devant le homer ça aussi l'agmara va détailler par contre il y avait trois détails qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux c'était comme des petites feuilles qui poussaient et qui devaient être sacrées mais eux ils autorisaient de l'utiliser l'agmara elle va expliquer les détails et voilà on passe à la page du jour chers amis page 56 et ils mangeaient des fruits qui sont tombés en dessous du palmier pendant le shabbat les rabbins ils n'étaient pas d'accord parce qu'en général c'est mouktsé et ils laissaient toujours un endroit dans le champ pour les pauvres maintenant les règles n'étaient pas dans tous les champs c'est dans les champs de récolte mais pas dans les champs de tomates on n'est pas obligé eux ils faisaient même dans les légumes et les rabbins ils n'étaient pas d'accord avec ces points là voici les détails avec les histoires et l'agmara elle va même remonter jusqu'à le roi que lui aussi il avait fait pareil 6 règles il a instauré 3 ils étaient d'accord et 3 ils n'étaient pas d'accord et voici l'histoire il y a beaucoup la page elle est balèze donc on va lire essayer de traduire elle est balèze selon le texte mais elle est très très facile à comprendre voici les 6 règles il a pris les ossements de son père et il les a passés sur un lit de ficelles ça veut dire il a négligé le respect de son père car son père était un grand rachat il faisait l'idolâtrie etc 2 il a fait il a coupé le serpent en cuivre qui avait le comment il s'appelle celui-là cadousé je crois qu'on dit en français non c'est le serpent qu'ils mettent aujourd'hui dans les pharmacies celui-là qu'il y a déjà dans le cuivre il avait mis le bâton le bâton bravo et tous les gens qui étaient malades ils regardaient le serpent et ils guérisaient et lui il a dit oulala les gens alors ils croient que c'est le serpent qui guérit il a coupé le serpent et les rabbins ils l'ont dit bravo troisième chose il y avait un livre avec tous les médicaments tous les livres de médecine depuis le roi Salomon et il a il a enlevé il a mis ce livre de côté parce que pareil les gens ils ont oublié le bon Dieu et ils ne faisaient que confiance à ce livre-là ça c'est les trois choses qu'il a fait et que les rabbins ils l'ont dit bravo et il y a trois choses qu'il a fait et les rabbins ils n'ont pas accepté c'est quoi il a enlevé les portes du temple pour lui donner cadeau au roi de Hachur les rabbins ils n'étaient pas d'accord il avait fermé la fleuve qui s'appelle Gihon pour qu'il n'y a pas de l'eau pas pour les gens de Jérusalem pour le roi Sanherib qui est venu détruire Jérusalem mais les rabbins ils n'étaient pas d'accord parce qu'il a dit il fallait laisser l'eau et avoir confiance en Dieu et la dernière chose une fois il avait fait une année à la place de rajouter le mois d'Adar il avait rajouté un deuxième mois de Nissan et les rabbins ils n'étaient pas d'accord car ça chamboulait tout le calendrier bon ça c'était une petite touche maintenant on va commenter tout ce qu'il faisait dans la ville de Jéricho qu'on a vu dans notre Mishnah première chose c'était greffer des palmiers ce qu'on a dit c'est quoi ils ont amené un morceau de myrte à das et ils ont amené après un peu de comme de l'alcool qui est fait d'un fruit qui s'appelle et ils ont amené de la farine de l'orge qui est dans un pot que c'est une farine assez fraîche qu'elle n'a pas passé 40 jours depuis qu'elle a été moudrée j'espère que j'ai les mots en français aujourd'hui tout ça ils le mettaient dans l'eau et après cette pension magique ils mélangeaient tout et ils le mettaient dans le cœur du palmier et alors incroyable et ça ça donnait à tous les palmiers qui étaient dans les deux mètres carrés donc ils refaisaient ils revivent les palmiers je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui en tous les cas voilà ce qu'ils faisaient à l'époque à Jéricho il rajoute qu'en plus il prenait un morceau de palmier mâle et il faisait un trait dans un palmier femelle et il rentrait le mâle dans le femelle et donc ça il le faisait toute la journée et donc les rabbins ils ont dit il n'y a rien de mal bon on continue avec le schéma si vous avez les lignes devant vous on est dans la ligne 11 la gemara elle dit c'est quoi ça c'est quoi ça ça veut dire eux ils enchaînaient et c'était pas très bien parce que ça veut dire quand tu enchaînes et tu lis tout ça d'un coup ça veut dire qu'aujourd'hui ce sera sur ton cœur le nom de Dieu et demain voilà c'est très fin mais en tous les cas les rabbins regardez ce qu'ils vont s'attraper à expliquer ce détail qu'est-ce qu'ils faisaient les gens de Jericho en premier avis ils enchaînaient tout de suite ils faisaient pas le baruch rabi Yudah il dit il s'arrêtait mais il faisait jamais le baruch et voilà la source et pourquoi nous on dit ça c'était il y a deux semaines on avait même partagé tout un cours dessus la source de baruch elle est avec Yacov quand il a appelé tous ses enfants voilà l'agmara il va expliquer ce midrash avant de quitter le monde quand il était en Égypte il les a appelés il voulait leur dire tous les secrets de la fin des jours et d'un coup il y a eu un écran comme ça il a dit le midrash il a eu peur il a dit peut-être il y en a un qui est autour de mon lit qu'il n'est il n'est pas croyant en Dieu alors il a dit déjà mon père il avait mon grand-père il avait Ishmael ses enfants il en tranquillisait il s'appelait il s'appelait Israël alors comment on va le faire pourquoi on le dit en silence voilà la source très très belle source si on va le dire on ne va pas le dire du tout Moshé Rabbeinu ce n'est pas marqué dans la Torah le Baruchem qui va de Malchutua alors si on ne le dit pas du tout c'est Yaakov qui l'a instauré alors l'agmara dit on le dit en silence parce que ce n'est pas marqué dans la Torah mais d'un autre côté ça vient de Yaakov alors on le fait en cachette et voici la métaphore très belle histoire et très belle métaphore une reine qu'elle veut manger la faim de la marmite mais ça ne se fait pas de manger la faim de la marmite devant tout le monde alors comment elle fait si elle ne va pas manger elle sera déçue si elle va manger les gens vont se moquer d'elle alors elle dit à ses employés ses serviteurs de l'amener la faim de la marmite en cachette et comme ça donc on fait le Baruchem en cachette je me rappelle qu'on a partagé un très beau cours au nom de Rabbi Chaim Bologine il y a deux semaines je le fais en parenthèse parce que c'est très profond et lui il a expliqué que la faim de la marmite c'est les dernières générations c'est nous et pourquoi on dit le Baruchem Kevod Malchotan en silence parce que quand on a échoué le schéma Israël le schéma Israël ça veut dire que nous le peuple Israël on devait montrer à toutes les nations que notre Dieu c'est le même Dieu qu'eux et c'est le seul qui gère le monde mais si on n'a pas réussi notre mission et on n'était pas un bon exemple le peuple d'Israël à toutes les nations alors on n'a pas le choix et Dieu c'est lui-même qui va faire agrandir son nom ce qui veut dire en hébreu alors pourquoi on le lit toujours en silence parce qu'on ne veut pas arriver que c'est à Dieu de le faire comme avec le Covid si vous voulez en ce moment on aurait bien voulu que ce sera nous schéma Israël que nous on fait glorifier le nom de Dieu mais si on a échoué alors Dieu il va être obligé d'amener sa royauté sa couronne sa couronne et c'est ce qui se passe en ce moment et c'est pour ça si vous voulez aussi qu'on dit le Baruch Shem en haute voix c'était une petite parenthèse dans les endroits où il y a des gens qui ne sont pas corrects on le disait le Baruch Shem en haute voix mais sinon on le reste en silence donc on répète ce qu'on a vu dans la Mishnah on avait vu un vous vous rappelez il faisait le palmier il a greffé le palmier toute la journée du 14ème bien sûr on parle de Pessah il faisait le schéma enchaîné avec et ils amenaient la nouvelle récolte avant le Homer le lendemain de Pessah mais ils ont fait aussi trois choses en plus que les rabbins ils n'étaient pas d'accord c'est quoi un dans l'arbre c'est des fruits qui sont dans les côtés de l'arbre ils les autorisaient ça c'est les rabbins ils n'étaient pas d'accord mais ils n'ont pas ils n'ont rien dit et ils n'ont rien dit 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 et ils faisaient à l'avance la récolte avant le Homer ils n'ont rien dit et dans les années ils n'avaient pas beaucoup à manger ils ouvraient le trou dans les champs pour que les pauvres viennent s'en servir Shabbat non ils n'étaient pas d'accord et rappelez-vous aussi dans le Mishnah on a vu qu'il laissait dans les champs de tomates un endroit pour les pauvres que selon la Torah c'est que dans des champs de récolte et céréales on a fini la page on tourne la deuxième page 56B il nous reste encore 10 minutes pour finir la daffe de Shabbat et de se mettre à jour alors la Gemara elle dit il ne comprend pas avec cette histoire du homer parce que les rabbins ils étaient d'accord ils mangeaient avant le homer ou juste ils récoltaient avant donc il y en a qui disent que même là les rabbins dans ce cas-là ils n'étaient pas d'accord mais ils n'ont rien dit il y en a qui enlèvent le mot récolter parce que le récolter avant le homer il n'y avait pas de problème après rappelez-vous on a vu qu'on va détailler aussi tout ce qu'ils faisaient au Matirim c'est quoi ça autoriser les feuilles les branches qui ne sortent pas de l'arbre ils sortent d'en bas venez on va essayer de comprendre dans la quatrième année les gens de Jericho ils disaient les pères à nous les ancêtres à nous ils ont offri ils ont fait des pas prélèvements comme on appelle ça des dons de poutres pour le temple etc même si les parents ils ont donné les bois donc les bois ils sont sacrés alors si vous voulez eux ils ont autorisé ce qui sort de ces bois sacrés là ces arbres là pourquoi ? parce que ce n'est pas les mêmes qu'un autre père il voulait donner bon il y en a des rabbins qui n'étaient pas d'accord parce que c'est quand même un péché si son père il a donné toute l'arbre tout ce qui va sortir de l'arbre tous les bois qu'il y a de l'arbre c'est offert au temple alors on ne peut pas dire oui l'arbre oui ce qui sort de l'arbre mais ce qui vient dans les côtés non en tous les cas les rabbins ils n'étaient pas d'accord et ils faisaient des trous dans le mur pour que les pauvres rentrent Shabbat et Yom Tov c'est quoi cette histoire ? bon eux ils n'avaient pas peur les gens de Jericho que les gens ils vont prendre de l'arbre ils ont dit venez qu'ils rentrent Shabbat et qu'ils prennent ce qui est tombé déjà apparemment avant Shabbat mais Chachamim ils avaient peur que les gens ils n'ont rien trouvé dans l'arbre ils vont monter en haut comment tu peux dire qu'on a le droit de prendre quelque chose et c'est vrai on n'a pas le droit de quelque chose qui est tombé de l'arbre Shabbat peut-être c'était pour les corbeaux c'est-à-dire quoi pour les corbeaux ? les corbeaux ils pouvaient les manger avant Shabbat même si les pauvres ils n'étaient pas là quelque chose qui était prêt ou qui était apte à consommer pour des chiens ou des corbeaux est-ce qu'on peut utiliser aussi des tannes Rabi Oda s'il y a une viande qui est devenue non cachère pendant Shabbat avant Shabbat elle était cachère donc je peux l'utiliser je peux la déplacer je peux la manger pendant Shabbat elle n'est plus cachère est-ce que là je la touche ou ça devient selon Rabi Oda ça devient Mouktsé il y a rien à voir entreprès pour les corbeaux et les êtres humains c'est la même chose tout dépend de la conscience de l'homme avant Shabbat est-ce qu'il va utiliser ce qu'il a devant lui si oui vous savez qu'une pierre c'est Mouktsé mais si avant Shabbat j'ai pensé qu'avec cette pierre là je vais casser des noix ça devient autorisé mais tout ça c'est pour l'homme pas pour les chiens ou les corbeaux Moukhan l'arrivim ave Moukhan l'adam de Khobili de Hasleïn n'ijdarate il avait y'a fait qui a ta ravine amare abishimonde ben lakish machlok et tihi béchel ben kifin la Gemara elle dit au nom de ravine que le problème avec les gens de Jericho c'était tout ce qui poussait entre les palmiers dans l'époque en exemple des rabbanans savre Moukhan l'arrivim ave Moukhan l'adam ben Shabbat savre Moukhan l'arrivim la Gemara a dit à la fin que celle-là elle a été poussée en bas ils avaient des fruits et quand les fruits tombaient avant Shabbat eux ils laissaient les champs ouverts comme ça les pauvres ils viennent prendre et comme un corbeau ils peuvent prendre ils ont dit aussi les gens ils peuvent prendre mais Rahamim ils ont peur que même dans ça s'ils autorisent ces fruits qui sont en bas si les gens ils ne vont pas trouver en bas ils vont monter en haut dans l'arbre et ils vont arracher Shabbat et donc c'est un problème et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux dernier détail qui nous reste à voir c'est la fin de la page ils laissaient un endroit dans leur champ dans le champ de tomates et les rabbins ils n'étaient pas d'accord rappelez-vous pourquoi ? on est dans la ligne 24 il nous reste 6 lignes et on a fini la page l'agmara elle dit incroyable on va terminer la page en apprenant les règles de la mitzvah de Péa Péa je ne sais pas comment on dit en français mais il fallait toujours laisser un petit morceau dans le champ à la fin qu'il est pour les pauvres mais dans quel champ ? alors il faut 5 ou 6 catégories pour ce champ-là 1 elle dit l'agmara tout ce qui est mangeable et pas des choses qui sont immongeables où il va falloir Rachid amène exemple corcumin des choses qu'il va falloir faire beaucoup beaucoup des étapes avant de le manger ça non après ça doit être un champ qu'il y a là-bas de la marchandise importante et que je la garde pas une marchandise abandonnée 3 ça doit être quelque chose qui se nourrit de la terre sauf les champignons et les truffes ce qui veut dire si quelqu'un il a un champ de champignons il n'est pas obligé de laisser pour les pauvres parce que ça ne pousse pas de la terre et comme vous le savez très bien la bracha sur les champignons c'est et ça doit être un champ que tu les récoltes d'un seul coup sauf les figues les figues c'est connu c'est Joshua Binoun il a eu la prière de Moshe Rabbein elle était comme une figue parce qu'il était tous les jours prêt à récolter un nouveau fruit de Moshe Rabbein un nouveau fruit la figue elle n'est jamais prête d'un seul coup un jour il est prêt deux figues tu viens une semaine après des autres figues ça mûre long pas d'un coup alors tout ce qui mûre pas d'un coup pas besoin de la mitzvah de paix laissée pour les pauvres et dernier détail et ça doit être des fruits pardon ou du blé ou de la récolte qui se gardent pendant longtemps mais des légumes comme on a vu des tomates qui ne se gardent pas longtemps il n'y a pas besoin de laisser un endroit pour les pauvres et donc les gens de Jéricho ils le laissaient quand même et le rabbin ils n'étaient pas d'accord c'était des têtes de l'oeuf l'oeuf comment on appelle ça les navets en français ils appellent ça et ceux-là ils se préservent ils se gardent que si tu les mélanges avec quelque chose et donc les rabbins ils n'étaient pas d'accord avec cette belle geste des gens de Jéricho de laisser les champs de navets pour les pauvres parce que ce n'est pas des choses qui se gardent Tanoura Banal on finit la dernière ligne les deux dernières lignes Barichona la lève et de Velakrouv au début les gens de Jéricho ils laissaient un morceau pour les pauvres des champs de navets et des champs de choux Rabiossi Omer afflé Kaplot Rabiossi il rajoute même le Karti 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 comment on l'appelle ça je crois que c'est le Koutiron je ne sais pas les cartes peut-être je ne sais pas c'est quoi en français et l'agmara rajoute même pour le chou et voilà on a terminé en beauté maintenant qu'on a parlé de choux navets et tout je crois qu'il n'y a pas mieux d'aller préparer les salades pour Shabbat voilà je crois que je vais le barbam et le couscous et comme on a fait aussi la page tunisienne la 55 alors avec un peu d'orange à mer et voilà Rabotai on est à jour on est même à l'avance ceux-là qui voient la page avant Shabbat alors un bon Shabbat pour vous remplir des bonnes nouvelles et ceux-là qui le voient samedi soir alors j'espère également une belle semaine et Shabbat Shalom on avance ensemble chaque fois ça va nous amener très très vite on va être à Pessar si Dieu veut pile poil on va finir le traité Pessarim avec Pessar et pour cette année on sera un peu plus dans l'esprit maiszrat Hachem de la délivrance et grâce à tous les pages et les daffs de jour Baruch Adanla il est en l'âme Amen ve'amen Shabbat Sous-titrage ST' 501